Ok Mickaël, nous sommes en direct, nous sommes le samedi 10 avril 2021 et donc David au micro pour une communication de conscience à conscience avec le Christ pour une nouvelle expérience aujourd'hui et qui on est au deuxième clap, il y a déjà eu un clap, il y a eu un bug de réseau, un bug internet et donc on sent avec Mickaël qu'il y a quelques forces qui s'opposent à la manifestation ou à la partage de notre vérité de l'instant, de notre partage de ce qu'on a vécu et donc voilà, c'est pour ça que je nomme le Christ en introduction qui pour mettre les énergies dans le bon ordre, les informations aussi. Et je me propose de commencer à partager mon expérience de la communication, donc je m'installe à l'ordite, je suis content du rendez-vous parce que je sens que depuis ce matin je suis dans une grande intensité et que j'ai besoin de canaliser cette intensité, je sens beaucoup d'énergie, j'ai eu une nuit assez active et donc voilà, je suis content, je sais que ces moments de communication sont toujours des moments de concentration et où je me recentre et donc je me relie facilement à toi Mickaël, je sens le lien et je sens tout de suite la présence de l'archange Mickaël et donc par son épée là, ça concentre les énergies. Et puis donc voilà, ça se pose, je respire avec ça et je sens que notre conscience s'élève en même temps que ce feu intérieur se concentre. Et très vite je sens qu'on va nous poser une question qui concerne notre souhait de, si nous sommes d'accord, de ne pas arrêter de batailler, de lutter, de s'opposer, qu'on pourrait dire, pour accéder à l'unification. Et il est question de sortir de la dualité. Et il m'est dit, la dualité était un moyen mais pas une finalité. Et aujourd'hui vous êtes à l'aube d'un nouveau pas vers une nouvelle expérience qui se vit à partir de l'unité. Et donc une fois que ça se pose, je sens qu'on dit oui à cette question, hop on s'élève et on arrive sur la nouvelle Terre. Et là je nous sens face à face et je sens qu'on échange de l'information. Je pourrais dire que je sens que, c'est comme si je te perçois, on pourrait se toucher. Mais le toucher ce n'est pas physique, c'est dans l'énergie, dans l'échange d'informations. Et cet échange d'informations active des choses, en tout cas dans mon corps, je l'imagine dans nos corps, et dans les corps en tout cas, et au niveau de la cellule. Donc c'est très intense, je sens beaucoup de chaleur, ça bouillonne à l'intérieur, c'est très puissant. Et je commence à émettre des mantras qui viennent, qui font sans doute écho aussi à la guidance d'hier soir avec Marie-Odile, mais il y a notamment le mantra donne, donne, et ça sonne, sonne, alors il y a donne, sonne, et puis ADN, ADN. Et là je sens que le feu intérieur est vraiment très très important, ça fait bouger beaucoup de choses à l'intérieur. Et à ce moment-là, il y a aussi un message mail de Marie-Odile qui est adressé, donc je vois juste sur le téléphone, ça bip, et donc je sens qu'elle se relie à notre communication. Elle est présente et je sais que Marie-Odile vit aussi intensément cette journée, avec des sensations intérieures aussi très d'unification, de présence à la façon dont je suis forte. Et donc voilà, elle nous rejoint dans la communication. Et ensuite vient, hier j'ai regardé un reportage rapide sur la génétique justement et le gène, et puis à un moment dans l'histoire de l'évolution, on parle du deuxième chromosome, deuxième chromosome, et qui est on pourrait dire le passage du singe à l'homme. On va le résumer ainsi, c'est pas comme ça que c'est tout à fait présenté, mais pour faire bref, pour pas rentrer dans trop de détails. Et donc je sens que là, on est en train d'installer un nouveau, quelque chose, une nouvelle connectique, c'est vraiment très précis. Et ça c'est le, on active le chromosome 3, c'est comme ça que ça me vient. Bon après, voilà, dans ma légende personnelle, ça fait sens. Donc on active le chromosome 3, et là c'est l'homme divin en fait. Et je sens une connexion très forte à l'intérieur, et une activation de la cellule. Donc voilà, en quelques mots, ce que j'ai vécu, c'était intense. Je sens, quand c'est comme ça, je sens qu'il y a de l'information qui arrive en masse. Voilà, et ça arrive très très vite, c'est très concentré. Et j'ai l'impression que ça pourrait, voilà, ce parchemin là, qui est donné à un instant pendant les dix minutes, il pourrait être sans fin à dénuder. Donc là, j'essaie d'être synthétique, mais je crois que j'ai fait le tour. Super. Et je te laisse la parole, Michael, si tu veux. Merci David, bonjour à vous tous. Donc oui, on a eu un problème là, tout à l'heure. C'est mon ordinateur qui a flashé, je crois. Écran bleu, écran noir, redémarrage forcé, voilà. Et ça, à un moment donné, j'en parlerai là de ma réception, qui me paraît être assez important et surtout révélateur, révélateur de ce que j'ai perçu. Et qui rejoint un peu ce que tu as perçu aussi au niveau du choix. Donc, voilà, la communication a commencé pour moi avec les paroles suivantes qui m'aident à me centrer. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis énergie. Je suis vibration et je nage dans le mouvement de la vie. Et donc, je me tiens devant la porte-fenêtre dans la cuisine là-bas et j'ai les yeux fermés et dehors, il y a du soleil. Et donc, le soleil m'apparaît à travers mes paupières et c'est une lumière verte qui vient à ma conscience et non pas une lumière jaune habituellement. Et de cette lumière verte, d'un seul coup, j'ai le titre d'un film que je n'ai jamais vu qui s'appelle « Soleil vert ». Je crois qu'il y ait un film qui parle justement d'une apocalypse que vivrait l'humanité dans le futur qui a priori, on pourrait même dire, qui est aujourd'hui. Je crois que c'est un vieux film. Et puis, je vois ce vert qui clignote un peu et je sens que d'ailleurs, il y a le jaune qui cherche à apparaître, le jaune qui demande à apparaître en vrai. Et là, me vient la conscience que c'est Christ. C'est Christ qui veut venir à ma conscience de manière complètement dégagée d'une espèce d'aura, de quelque chose qui transformerait sa couleur. Voilà. Donc, je sens Christ qui est là. Toi, je te sens arrivé, David, je te sens présent avec moi et je te sens à ma droite. Je sens que nous formons tous les deux deux piliers. Et le moment est très solennel. Donc, je sens aussi Sri Aurobindo et Saprem. Ensuite, vient ma conscience, Michael, Jésus. Puis, Marie, conscience de la terre. Et avec Marie, je sens quelque chose, une énergie particulière. Comment je pourrais dire ? Je ne sais pas comment je pourrais dire. C'est vraiment une énergie de… Il y a quelque chose de très puissant. À chaque fois que je sens arriver les personnes, les entités, et toi aussi, je sens quelque chose de très puissant, de très présent dans le positionnement, dans la prestance. Il y a quelque chose de fort. Je sens que c'est entier. Il y a quelque chose qui est… Je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver les mots. Et puis, il y a Melchizedek qui vient à ma conscience. Donc, le moment est très solennel et je sens que ce moment est d'extrême importance. Et donc, je vois qu'il y a… Nous sommes à la croisée de chemin. Il y a un choix qui est à faire. Le choix de l'humanité à aller directement vers Christ et demander. Est-ce qu'on va aller directement vers Christ ou alors est-ce qu'on va aller vivre cet apocalypse lié au soleil vert que j'ai perçu au départ ? Voilà. Donc, en gros, on a le choix. Ou bien, nous décidons de suivre notre légende émane et de continuer à aller… À ne pas se reconnaître divin humain. Ou alors, nous allons vers l'unification. Ça peut se faire paf ! Comme ça. Et là, on va directement vers Christ sans avoir besoin, quelque part, ou sans aller vers cet apocalypse que moi, personnellement, j'ai commencé à prendre conscience le week-end dernier. Voilà. Et donc, je sens, David, que toi et moi, nous sommes des porte-paroles de l'humanité et que nous la représentons. Et nous sommes les témoins de cette assemblée subtile. Chacun est à son poste et se tient prêt. Nous sommes tous dans l'attente du résultat du vote. Je ressens quelque chose de grave, un peu la même chose qu'après le dépouillement de vote lors des élections présidentielles. Et là, l'ordinateur ne flashe pas. Mais tout à l'heure, c'est à ce moment-là que tout s'est arrêté. Nous savons tous ce que nous avons à faire face aux deux choix qu'on signe. Nous sommes prêts. Et là, il est 14 heures pile. Et donc, je rends grâce, je remercie nos « je suis » et je remercie le monde spirituel. Et en fait, ce moment où l'ordinateur a flashé tout à l'heure, pour moi, c'est le choix est fait. Quelque part, il est représentatif du choix qui est fait. Donc, en gros, le résultat du vote n'est pas paru à ce moment-là. C'est ça. Voilà. Donc, peut-être que demain, on va voir pleuvoir les 7 et 8, je ne sais rien, n'importe. Mais bon, voilà. Ok, ouais, tu en parles bien. Je me souviens aussi dans ce que j'ai perçu, tu parles de la gravité du moment, l'intensité. Et c'est ça. Quand je me suis relié à toi, tout d'un coup, le mot qui m'est venu, le temps est suspendu. Et image arrêtée. Et là, c'est comme si tout le monde est face à lui-même. Qu'est-ce que tu fais ? Et puis, tu es choisi. Mais tout t'arrête, quoi. Bam ! Il y a un grand silence et claque. Et c'était très fort, cette sensation-là. Et j'ai aussi eu la compagnie de Shreya Robindo, de Shreya Robindo, de Jésus. C'était aussi très présent. Bon, super. C'est intense. Et je sens, là, depuis Pâques, il y a eu une grosse marche, et une intensité qui est très forte depuis une semaine. Et je sens que c'est vécu personnellement, vécu avec toi, et puis une assemblée réunie, là, autour d'une proposition de Marie-Odile, mais aussi dans l'humanité de manière globale, en fait. Il y a un vrai passage qui a eu lieu, là. Moi, je suis d'accord. OK. Eh bien, merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez des pouces, faites suivre. Et puis, je me réjouis de vous retrouver lundi pour une nouvelle communication en compagnie de Marie-Odile. Pour ceux qui le veulent, il y a une guidance ce soir à 19h, sur l'antenne de Marie-Odile Sans Saut également, et qui sont très intenses en ce moment. Alors que, voilà, si vous n'avez pas que faire, je vous recommande, c'est sympa. Alors, bon week-end, bonne journée. Merci d'avoir regardé. Bye.